On est à la bibliothèque de Saint-Jacques, c'est le vernissage, c'est ton exposition. Parle-nous de ta démarche un petit peu. Je suis native de Saint-Jacques, puis j'ai fait mon cours au cégep régional de la Nadière en art plastique. J'ai fait aussi un bac en enseignement des arts et du théâtre à l'UQTR. J'ai gradué en 2004, puis après ça, je suis enseignante en art plastique, je suis dans mon domaine. Ça fait 12 ans que j'enseigne, puis j'adore ça. Mais ça me permet quand même de créer entre-temps des œuvres, des toiles. J'ai continué malgré le fait que j'enseigne, malgré que je suis une maman. Presque temps plein, ça me permet de créer aussi en même temps. J'ai des petits moments pour moi. Bien, c'est ça, j'ai une nouvelle collection d'œuvres que je vous présente. C'est vraiment du nouveau matériel que j'ai fait. La majorité des œuvres que j'ai faites, c'est surtout dans les cadres antiques que mon père a fait. Donc, c'est de notre terre, de ma terre à bois, de la maison. Mon père a été chercher le bois, il l'a coupé, il l'a taillé, il en a fait des cadres. Puis c'est ça qui m'a inspirée, la série sur les serres. Puis, bien, c'est ce que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. En plus d'être original, intéressant, je trouve que les prix sont vraiment abordables. C'est disponible pour tout le monde. Tout à fait, bien, je suis contente que vous posiez la question parce que j'ai beaucoup... Mes collègues, mes amis, puis d'autres amis artistes me disent souvent que je ne vends pas mes choses assez chères. Mais pour moi, c'est plus une... c'est comme une libération. Je le fais, c'est là maintenant, je fais une production, puis c'est fait pour partager. Tu sais, moi, je ne fais pas des choses pour que ça soit poussiéreux dans mon sous-sol ou dans le fin fond d'un garde-robe. Moi, je fais ça pour qu'il y ait du sophie-venne un peu partout. Puis dans votre salon, dans votre quotidien, puis que ça soit... Pas juste pour l'élite, c'est vraiment pour que ça soit accessible à tout le monde. Définitivement, parce que ça peut servir pour améliorer son décor à la maison, mais aussi cadeau pour maman, pour papa. C'est des œuvres qui peuvent aller un peu partout, là. Ce n'est pas trop... tu sais, des fois, c'est un peu flyé. Tu n'oses pas, mais je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Oui, tout à fait. Puis dans la collection que vous voyez, il y a vraiment différents styles. J'ai vraiment exploré différentes choses, que ce soit un thème pour les enfants. J'ai un petit garçon qui va avoir deux ans bientôt. Pour décorer sa chambre, j'en avais fait des toiles pour lui. Puis là, les gens qui venaient à la maison venaient voir la chambre d'enfant et disaient « Ah, tu devrais en faire. Ça serait le fun. J'accrocherais ça chez moi. » De là est partie l'idée de faire une collection plus pour les tout-petits. Ça fait que, voilà. Ça fait plaisir, Sophie. Puis on invite tout le monde à venir voir ça à la bibliothèque de Saint-Jean. Bien, merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501